Si vous pouviez avoir une recette magique qui vous permet d'avoir des discussions SMS ultra captivantes et que la fille meurt d'envie de recevoir chacun de vos textos et d'y répondre, est-ce que vous aimeriez ? Bon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner ma technique pas révolutionnaire, toute bête, mais qui va changer la donne pour vous dès la fin de cette vidéo dans vos discussions SMS. Mais d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres. Et depuis 2013, j'accompagne les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontres et ça en l'espace de quelques semaines. Et bien sûr, quand on parle à une fille sur Tinder, sur l'Optamec, forcément, on lui parle par SMS. C'est pour ça qu'on va aborder le sujet du SMS aujourd'hui. Mais d'abord, avant que je vous donne mon arme secrète, mon secret pour rendre chaque conversation SMS captivante, vous allez faire deux choses. La première chose, c'est que vous allez aller dans la description de la vidéo pour profiter de mon audit gratuit de profil. Vous allez cliquer, vous allez remplir un formulaire, je vais recevoir vos captures d'écran et je vous enverrai une analyse détaillée de votre profil. Et la deuxième chose, c'est que vous allez télécharger votre cadeau gratuit qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure dans vos SMS avec les filles. Mais maintenant, voyons ensemble ce que vous devez faire, mon arme ultime, pour rendre chacun de vos SMS ultra désirables. Alors, quelle est ma recette secrète pour avoir de la discussion par SMS ? Non, ce n'est pas demander des conseils à vos copines ou à vos copains. Non, ce n'est pas demander à votre mère ni à votre grand-mère. Non, ce n'est pas d'aller chercher sur Internet. Oui, vous êtes au bon endroit. Ma recette secrète, elle est très simple. Ça tient juste à avoir une liste de questions décalées que vous allez poser à la fille. Ok ? Alors, vous n'allez pas les poser 60 questions décalées, mais vous allez au moins vous créer une liste de 60 questions décalées. Et ces questions-là, en fait, vous allez les amener, vous allez les introduire. Genre, salut Marion, en fait, tu sais, j'ai une question à te poser, elle est peut-être un peu indiscrète pour toi. Elle va dire, ah oui, tu peux me la poser. Non, mais attends, si je te la pose, je veux m'assurer que tu y répondes. Parce que si tu n'y réponds pas, ça ne sert à rien que je te pose cette question. Ah oui, dis-moi c'est quoi, vas-y, on va voir. Voilà, voilà, en grosso modo, comment vous devez amener les questions. Et là, vous devez avoir une liste de questions décalées parce que, d'un, la fille ne s'attend pas du tout à lire ce genre de questions. Et du coup, ça va l'attirer. Et ça va être des questions qui vont être décalées et qui vont la faire sourire. Et des questions qu'elle ne s'est jamais posées. Et de deux, quand vous lui aurez posé la question, vous allez pouvoir rebondir sur ce qu'elle vous dit, sur ce qu'elle vous écrit. Et ça va vous permettre d'avoir toujours de la conversation. Mais surtout, n'oubliez pas de ne pas vous éterniser par SMS et que votre conversion SMS, elle serve vraiment à avoir un rendez-vous avec la fille. Donc, des exemples de questions décalées, ça pourrait être par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'un mec se dit la première fois qu'il se rencontre ? Qu'est-ce qu'il se dit sur toi mais qu'il ne t'avouera jamais ? Ça peut être aussi, tiens, si je te demandais à ta meilleure amie de me dire trois secrets sur toi, tu crois qu'elle me dirait quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme questions décalées ? Moi, j'en ai plein, j'en ai un répertoire, j'en ai un document Word, il y en a trois ou quatre cents. À chaque fois, je me plonge dedans quand j'ai un trou dans une discussion SMS. Bon, là, je n'ai pas d'idée qui me vienne comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de vous créer un répertoire de questions par rapport à ça en amont de vos conversions SMS et ça va vous permettre vraiment de nourrir les conversations que vous allez avoir avec les filles et de toujours avoir de la discussion. Alors, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les poser, mettez-les en commentaire, je vous dirai si ce sont des bonnes questions ou des mauvaises questions. Et surtout, dites-vous que quand vous parlez avec une fille par SMS, c'est pour la rencontrer que ce soit le premier, deuxième, cinquième, dixième rendez-vous. Ne vous éternisez pas, discutez avec elle par SMS, sinon téléphonez lui si vous voulez avoir du contact avec elle. Avant de partir, allez dans la description de la vidéo pour profiter et remplir le formulaire de votre audit de profil. c'est offert et téléchargez votre cadeau gratuit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés et moi, je vous dis un grand au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !